Bonjour à tous avec ma review de SummerSlam 2012. Alors je suis un peu en retard par rapport aux autres reviewers, mais bon, peu importe. Et du coup, avant de parler du show en lui-même, j'ai envie de parler des SummerSlam de manière plus générale, ce que je n'avais pas encore eu l'occasion de faire, en même temps, forcément, puisque ma chaîne n'existe pas depuis un an. Mais, tiens, d'ailleurs, parlant de ça, j'essaie toujours de m'améliorer au niveau de mes reviews. Et du coup, j'ai envie d'arrêter de faire un peu le robot du style, je prends tous les matchs dans l'ordre, et puis je donne mon opinion et j'essaie d'avoir une espèce d'analyse, mais un peu générale, comme ça. J'ai envie de rentrer un peu plus dans certains détails, quitte à passer un peu sur certains trucs. Donc voilà, vous allez bien si vous préférez comme ça, d'ailleurs. Mais je pense que ce sera beaucoup plus intéressant pour vous, ce sera beaucoup plus intéressant aussi pour moi, et puis ça me permettra de marquer un peu plus ma différence par rapport aux autres reviewers en tout genre sur Internet, français, anglais, peu importe. Alors voilà, donc d'ailleurs, je vais commencer par parler de SummerSlam de manière générale, parce qu'en fait, SummerSlam est annoncé par la WWE comme un paypal ou du Big Four. Et même des fois comme le deuxième paypal le plus important de l'année après WrestleMania. Et ça, ça me surprend pas mal. D'abord parce que j'ai l'impression que le Rumble attire plus l'attention des gens que le SummerSlam. Du coup, j'ai essayé de voir un peu si ça se retrouvait dans les taux d'achat. Et ouais, ça se confirme bien, puisque depuis 1990, si je compare le taux d'achat du Rumble et du SummerSlam pour chaque année, dans les 32 années qui séparent 90 à 2011, et bien 25 fois sur 32, c'est-à-dire 79% du temps, le Rumble a été plus acheté que le SummerSlam. Donc déjà, c'est une grosse statistique. Alors vu qu'il n'y a que cette exception, je vais vous les donner rapidement à titre informatif, si vous avez envie. Il y a 90, donc on peut penser que c'est peut-être parce que le Rumble n'était pas encore installé. Il a commencé en 88 et est devenu pay-per-view en 89. Il y a 94, je ne l'explique pas forcément, 97 non plus. 98, on peut l'expliquer peut-être par le fait que Steve Austin était devenu une plus grosse star et la WWE se portait un peu mieux dans l'été 98 que c'était le cas dans l'hiver 98. Et donc 2005, 2006, 2007, trois années de suite. Alors là, c'est assez surprenant. Et c'est peut-être lié au fait que pendant longtemps, SummerSlam existait comme membre du Big Four, était vraiment un peu plus spécial parce qu'il y avait la Brand Session. Et que du coup, ça faisait partie de ces quelques shows, seulement quatre shows, durant lesquels les deux rosters de Raw et de SmackDown se trouvaient en même temps, dans le même pay-per-view. Et puis du coup, alors même si ce n'était plus le cas en 2006-2007, il n'y avait encore cette idée présente que SummerSlam, c'était spécial. Peut-être que ça a continué ça. Je suis en train de me demander si c'était le cas en 2006, mais enfin bref, peu importe. C'est peut-être aussi lié au fait que les SummerSlam avant cette période 2007-2006-2005, parce que c'est quand même trois ans de suite, donc ce n'est pas anodin, j'essaie de trouver une explication. Elle était particulièrement bon, ou en tout cas au niveau de la hype, elle avait été bien réussie 2004-2003 et surtout 2002. D'ailleurs 2002, j'ai ressorti ça, c'est assez drôle. Le main event, c'était Brock Lesnar contre The Rock, et je me dis que ça pourrait très facilement être le prochain main event de WrestleMania. Et quand on regarde la carte, c'est quand même scotchant, je vous la lis juste vite fait. Remy Starro, Kurt Angle, Ric Flair, Chris Jericho, Edge, Eddie Guerrero, Chris Benoit, Vidi, Shawn Michaels, Triple H, on dirait un All-Star Game. C'est une boucherie. Donc les choses ont changé, ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Mais tu vois-t-il que si on ne vous annonce pas SummerSlam comme un pay-per-view plus important que les autres, finalement on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui nous montre concrètement que c'est un plus grand pay-per-view que les autres ? Franchement, si vous êtes un total néophyte, mettons, qu'est-ce qui va distinguer sur l'Aslam de No Way Out ou Over The Limit ? Autant là, sur l'exemple que je vous citais, 2002, la carte était vraiment énorme, et à la limite ils ne pouvaient pas faire une carte comme ça sur tous les shows. Autant là, finalement la carte, à part peut-être la présence de Brock Lesnar et Triple H, mais bon, encore, ce n'est pas forcément hallucinant, il n'a pas une carte exceptionnelle. Et on peut se poser la question, est-ce qu'au niveau de la qualité des matchs, de la qualité du show, est-ce qu'il est particulièrement meilleur que les autres ? Réponse en fin de vidéo, mais bon, non, réponse dès maintenant, je peux vous dire que non, pas spécialement. Donc en fait, ils nous moussent ça, je ne sais pas forcément pourquoi, en fait j'ai une théorie, je pense que c'est un peu un argument marketing pour continuer à faire exister ce SummerSlam comme un truc spécial, et puis ils nous annoncent que c'est un truc spécial encore et encore et encore, alors que ça ne l'est pas spécialement, quoi. Dans les faits, ça ne se retrouve pas vraiment. Alors il faudrait peut-être qu'ils trouvent quelque chose justement pour le rendre spécial. Si j'avais une hypothèse, enfin, un truc à faire, je déplacerais le Mission Chamber un mois avant SummerSlam et du coup, ça éviterait d'avoir cette espèce de barrière entre Rumble et WrestleMania, du coup, qui sont quand même liées par le Rumble Match, bien sûr, et d'avoir comme ça, peut-être une espèce de tremplin vers qui fait le main event de SummerSlam, c'est un petit peu comme l'idée de qui fait le main event de WrestleMania, c'est important. Je ne sais pas, une hypothèse. Ou alors faire des cartes de SummerSlam aussi énormes que les cartes de WrestleMania, mais là, ça va devenir compliqué. Voilà. Alors, transition étonnante, tout de suite, je l'ai noté, celle-là. De la même façon que ce que je dis de SummerSlam, eh bien, je trouve que c'est la même chose que la WWE nous fait pour Kane. Vous n'y attendez pas. Parce qu'en fait, Kane, c'est pareil. Il nous le mousse comme un monstre, encore et encore et encore, mais si on regarde dans les faits, je ne trouve pas que ça en soit un. Alors, prendre un exemple concret, dans ce pay-per-view, lorsque Kane rentre, Brian est déjà dans le ring, Jerry Lawler dit « Oh, moi, je ferais bien comme Brian si j'affrontais Kane. » Je dirais « Non, 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 je n'ai pas envie d'affronter Kane. » Genre, ce n'est pas un simple adversaire, c'est quelque chose de plus. C'est une espèce de mec qui fait peur et tout ça. Bon, en plus, il y a son entrée grandiloquente, etc. Ils entretiennent vraiment ce côté monstre. Et à l'arrivée, Kane, depuis maintenant un bail, systématiquement, quand il affronte des main-eventers, il perd, presque systématiquement. Alors, quand il affronte des mi-cars, il peut faire mal. Il a fait mal à Zack Ryder, ok, mais pour moi, ça ne l'a pas fait passer dans une catégorie monstre à la limite. Donc, c'est un petit peu surfait, ce côté… Voilà. Un peu surfait, un peu comme on surfait le SummerSlam pour le rendre saillant, et on surfait Kane pour le rendre saillant. Bon, à part ça, dans le match Kane-Brian, je n'ai pas grand-chose à dire, donc ça tombe plutôt bien que j'ai ça à raconter. Mais bref, parce que franchement, c'est un match absolument banal qui aurait très bien pu avoir lieu à Raw. Je suis assez déçu parce que Brian restait sur quand même une série de matchs en pay-per-view de très très bonne qualité. Alors maintenant, bon, je ne vais pas faire mon haters de Kane, mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment un hasard que la série de bons matchs en pay-per-view de Daniel Ryan s'arrête contre Kane. Parce que Kane, c'est vrai que c'est pour moi le lutteur qui ne fait quasiment jamais de mauvais combat, ok, très rarement en dessous de, mettons, 2,5, mais qui n'a jamais, pour l'instant, en carrière, et je lui souhaite sincèrement de me faire mentir, on serait ravi, mais j'ai l'impression qu'il est incapable d'avoir un combat à plus de 3, allez, 3,3 quarts si on est gentil. Sincèrement, si je pense au meilleur match en carrière, alors je dirais que c'est son match contre Triple H en 2001, le Biker Chain Match, c'est à Backlash ou Judge Monday. Je pense que c'est son meilleur match en carrière en 1 contre 1. Bien sûr, il n'a pas participé à des Dimension Chamber et tout ça, mais il ne faut pas prendre ça en compte. Du coup, oui, je pense qu'il n'a aucun combat au-dessus de 3,5, 3,3 quarts. Pourtant, il a affronté les Champs-McDevice, les Cruz Benoit, les Edge, etc. Donc là, il affronte l'année de Brian, il aurait pu sortir une grosse perpe, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps en antenne, mais bon, ouf. Et non, en fait, encore une fois, c'est un petit, alors j'ai mis 2,3 quarts, j'aurais pu mettre ça 3, j'aurais pu mettre ça 2,5, peu importe. Je vois-t-il que ce n'est pas un match mémorable du tout. Et c'est, à mon avis, le moins bon combat en solo pour Brian depuis un moment en pay-per. Donc voilà. Alors après, pourquoi ? Sincèrement, je ne sais pas. Si je voulais vraiment chercher à savoir, je pense qu'il faudrait que je fasse le top 10 de Kane, voir beaucoup de combats de Kane importants, et voir peut-être ce qui coince à chaque fois, s'il y a un truc qui devient récurrent comme ça. Ça pourrait être intéressant, je le ferais peut-être. Bref. Alors du coup, en passant directement au Kane-Brian, j'ai sauté le Ziggler Way2J, et aussi le match en pré-show, mais le match en pré-show, franchement, j'en ai un peu rien à cirer, il n'était vraiment pas intéressant. Je l'ai gardé juste pour voir la réaction que Cesaro suscitait. Pas mal. Il a bien choisi son moment pour devenir champion S, puisque dans un mois, il y a Night of Champions, et donc il aura un match en pay-per-view. À part ça, je n'ai strictement rien à dire là-dessus. Ziggler Way2J, avant même de parler du match, j'ai envie de parler du fait qu'on avait à la base un heal contre heal, ce qui n'est pas forcément banal. Et ce qui est encore moins banal, c'est qu'il y a un des deux heals qui est devenu face pendant cette rivalité, non pas parce que lui a une attitude purement de face, ou a fait un face turn véritablement, mais parce que l'un des deux heals, donc le Ziggler pour le coup, s'est placé au-dessus de l'autre en termes de heal. C'est-à-dire qu'il est devenu un plus gros salaud, si vous voulez, que Jericho. L'avantage d'avoir Vicky Hero dans son coin à jouer aussi, mais le fait d'avoir attaqué Jericho par derrière, d'avoir blessé aux côtes et tout ça, a beaucoup contribué à ça, et du coup, par relation de cause à effet, Jericho s'est retrouvé face pour ce combat, ce qui était quand même assez étonnant. Alors le combat, bon, beaucoup de gens l'ont salué sans justement dire que c'était un match d'ailleurs candidate, je suis totalement d'accord avec ce genre de critique. Bon combat, avec beaucoup de savoir-faire dans la capacité à créer des moments climatiques comme ça, il y a eu des superbes false finishes. Je pense qu'aussi les false finishes ont été bien servis par les bombs de Ziggler. Les bombs de Ziggler ont été très bien utilisés dans ce match. Parce qu'en fait, quand vous faites un super bomb, ça peut vous rendre un move moyen, comme un big move. Et automatiquement, ça vous fait... Alors je prends un exemple concret, histoire de... À un moment donné, Ziggler fait un super bomb sur le face crusher de Jericho, qui est l'un de ses trademark moves. Et du coup, ce move qui est presque un move de transition d'habitude, devient un big move. Et du coup, le lion's soul derrière paraît presque décisif, et du coup, le contre de Ziggler devient d'autant plus décisif. Et vous voyez, on se met à embarquer un peu plus dans ces contrôles-là et ces moves-là. Après, il y a un airfoil qui vient juste après avec le finisher de Ziggler, qui est encore plus énorme, etc. Et tout ça, il y a plusieurs moments où Ziggler fait un super bump dans ce match. Tout ça rend vraiment déjà le moment où il bump fun, parce que c'est beau à voir. Mais en plus, ajoute à cette idée d'intensité, de climax. Et ça, c'est vraiment quelque chose de cool. Un autre truc dont je voulais parler par rapport à ce match, il y a pas mal de trucs à dire sur ce combat-là. Vous avez remarqué que Jericho, en heal, il n'a quasiment jamais gagné de gros combats avec son Wolf of Jericho. Et là, il apparaît en face. Premier match quasiment en face, important. Bam, il gagne avec sa soumission. Et j'ai vraiment l'impression qu'à la WWE, un heal... Alors évidemment, en AAA, je vais me faire mentir avec Brock Lesnar tout à l'heure, mais bon bref. Mais d'une manière générale, la WWE a du mal à faire taper un face sur une soumission d'un heal dans un très gros combat. C'est très rare. Quasi systématiquement, le mec arrive à s'en sortir. Par contre, dans l'autre sens, quand c'est un face qui porte son soumission sur un heal, alors là, tout de suite, c'est beaucoup plus dévastateur. Ça se retrouve là. C'est vrai que Jericho, du coup, va peut-être se servir de son Codebreaker comme un move de Nearfall et sa soumission comme son feature. De toute façon, je dis ça, mais Jericho, il va partir. Il est parti, même. Bref. Donc voilà, bon combat, mais peut-être même le meilleur de la soirée, j'y reviendrai. Alors un autre très bon combat, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de bons combats dans cette soirée-là, mais il n'y a aucun extraordinaire combat. C'est un peu ce qui pose problème, j'y reviendrai aussi. Rey Mysterio contre Miz. Alors très particulier, ce combat, parce qu'en fait, c'est un combat où il n'y a pas de phase de domination, ni de l'un, ni de l'autre. C'est un combat très à tout à moi, back and forth. Ce qui a donné beaucoup de rythme, et surtout beaucoup d'occasion de faire des contres, ce qui est un petit peu la spécialité de Rey Mysterio avec sa moveset vraiment bizarre. Et ce sur quoi Miz s'est très bien adapté, notamment en endossant un rôle de powerhouse, ce qu'il pouvait totalement endosser dans la mesure où Mysterio n'est pas très très lourd. Et du coup, sa puissance toute relative à The Miz lui a suffi. Donc voilà, beau petit match avec, au niveau technique, des belles passes. Quelques beaux nerfs folles là aussi, donc un beau savoir-faire à ce niveau-là. Ça ne sera pas le cas, par exemple, dans le Brock Lesnar Triple H, j'y reviendrai. Et donc, je voulais poser une question. Moi, j'ai été très emballé par The Miz depuis qu'il est champion de l'incontentale, ça ne fait pas longtemps, mais je l'ai trouvé vraiment pas mal. Et je l'ai trouvé plus intéressant à la mis que Cody Rhodes, plus récemment, ou Christian. Je suis en train de me poser la question, et dites-moi ce que vous en pensez. Ne trouvez-vous pas The Miz particulièrement bon, déjà, d'une part, en tant que champion mid-card ? Parce qu'il est coach et champion mid-card, je l'ai trouvé pas mal non plus. Mais surtout, est-ce que vous trouvez The Miz pas meilleur, finalement, dans un style différent, certes, que Cody Rhodes, voire que Christian ? J'ai envie de voir juste ce que vous en pensez. Voilà, je trouve-t-il que beau petit combat, je vous mets 3 et quart, j'ai hésité avec 3 et demi, mais ouais, on peut pousser à 3 et demi sans problème, je pense. Ça fait quand même deux beaux combats, même si le Kane-Brien, lui, entre les deux, n'est pas exceptionnel, mais bon, il n'est pas géniant. Voilà, j'enchaîne avec Shemes Del Rio, encore un beau combat, même s'il n'est pas exceptionnel. Alors celui-là, je lui laisse son 3 et quart. Shemes confirme dans ce combat, il confirme deux choses. D'abord, qu'il est capable d'avoir un niveau moyen de combat assez élevé, à plus de 3 de moyenne, je pense, à peu près, surtout au pay-per-view, y compris lorsqu'il a fond des adversaires un petit peu limités. Désolé de dire ça pour les fans d'Alberto Del Rio, mais c'est vrai que, un peu comme Kane, je ne le sens pas capable de taper des notes exceptionnelles. Maintenant, il a l'air d'être à peu près capable d'avoir des matchs tout à fait correctes systématiquement. Ce qui est intéressant dans ce combat, c'est le côté un peu stiff, accroché, réaliste, et pas du tout chorégraphié. J'en veux pour exemple, le meilleur exemple, c'est le spot avec la chaussure. Ricardo Rodriguez le lance, et on a vraiment l'impression que Del Rio essaie de le récupérer, mais il n'y arrive pas, et puis du coup, ça échoue dans les mains par hasard de Shemes. C'est quand même vachement dur à faire, en soi. Le côté, ça échoue par hasard dans les mains d'eux. C'est un petit peu comme les spots où un gars veut mettre un coup de chaise à un autre type, et puis le mec se range et ça fout le coup de chaise au mauvais type. C'est toujours hyper téléphoné et un peu fait de façon benet. Là, pour l'un coup, c'était ce genre de spot un petit peu, pas toujours évident de le rendre naturel et réaliste, entre guillemets. Je n'ai pas un meilleur mot que réaliste, mais je ne saurais pas comment le dire. Ça s'est fait naturellement, ça fait un peu spontané, et du coup, on embarque beaucoup plus dans ces moves-là. D'ailleurs, la foule a très bien réagi dans ce combat. La foule est excellente dans ce pay-per-view. J'y reviendrai tout à l'heure aussi, d'ailleurs. Mais bon, le petit problème de ce combat, c'est surtout le côté décousu et surtout le gros vide avec la domination de Del Rio qui n'était pas très intéressante. Et ce qui d'ailleurs me permet de dire que le MVP de ce combat-là, enfin, vraiment, il y a eu un écart. Shemes a été beaucoup plus intéressant dans ce combat que Del Rio. C'est assez rare que quand un combat est bon ou mauvais, il y a un gars, je peux affirmer qu'il y a tel gars qui a descendu le niveau du combat, mais là, pour le coup, je pense que Del Rio peut s'estimer heureux d'avoir eu affaire à Shemes en pleine forme dans ce match. Bon, voilà. Sinon, le final, j'ai trouvé intéressant de voir que les gens critiquaient ce final-là alors que c'est le même finish que le CM Punk Sina de l'année dernière qui avait quand même été pas mal publicité, y compris par moi, même si l'année dernière, j'avais critiqué le finish aussi, et là encore. Ce n'est pas des finishes qui sont excitants, en fait. Bon, ceci dit, là, le match, c'est plus un match de mid-card, high-card. C'est un peu dommage qu'il y ait le World Level Championship là-dessous, mais c'est vrai que l'année dernière, c'était le dernier match du show, c'était vraiment la grosse affiche et tout, donc on attendait une vraie décision. Bon, là, c'est moins gênant à l'ennemi, parce que c'est un match moins important. Bon, voilà. Je ne vais pas trop détailler le match par équipe, parce que franchement, il ne m'a pas emballé, je l'ai trouvé absolument banal, et j'ai surtout trouvé que les Prime Times ont beaucoup de problèmes dans la capacité à donner de la fluidité à ce qui se passe dans le ring et tout ça. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils sont capables de bien exécuter le move en lui-même, mais de bien amener, arriver à cette situation où ils exécutent le move, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Vraiment, le match banal, il aurait pu avoir lieu à Superstar, il aurait pu avoir lieu à SmackDown. C'est vraiment un peu désolant de voir la division par équipe aussi mal lotie. Ensuite, le three-way entre Big Show, CM Punk et John Cena. Ce combat-là a été vraiment très, très particulier. Le gros truc dans ce combat, au sens propre comme au sens figuré, c'était le Big Show. Oui, c'est un gros truc, le Big Show. Le gros truc, c'est qu'il faut accepter dans ce combat, en fait, que le Big Show soit aussi dominateur. Et ça, ce n'est pas forcément évident. Parce que le Big Show, on l'a vu dans les mois précédents, ce match-là, plus ou moins dominateur. Et c'est vrai qu'il n'a pas toujours été aussi monstrueux que là. Je veux dire, si tu le bookes tout le temps comme monstrueux comme ça, il va être champion au moins 3 ou 4 mois par an. Je ne sais pas. Il va taper le titre régulièrement. C'est un peu comme la manière dont on allait booker Mark Henry comme monstrueux tout d'un coup, alors que ça faisait 10 ans qu'il était moyennement monstrueux, on va dire. Là, c'est Big Show, c'est pareil, tout d'un coup. Alors, il faut admettre ça. Ce n'est pas forcément évident. Maintenant, j'ai trouvé que le travail du Big Show est suffisamment bon pour nous faire avaler cette pilule, entre guillemets. Il a vraiment bien assumé son rôle de grosse, brute, extrêmement difficile à battre. Et d'un autre côté, j'ai aussi trouvé que la manière dont Sina et Punk agissaient avait contribué à nous faire accepter cette super domination, puisqu'on a l'impression qu'à chaque fois que Sina ou Punk commençaient à prendre l'avantage sur le Big Show, ils s'attaquaient entre eux et du coup, ça permettait au Big Show de revenir, tout simplement. Donc ça, c'était pas mal fait, d'ailleurs. Là aussi, un bon exemple de ça, c'est le fait que Sina porte son STF, Big Show arrive à s'en sortir. Et lorsque les deux sont combinés, là, Big Show tape. Donc ça permet de comprendre pourquoi l'arbitre va faire démarrer le match, enfin l'arbitre plutôt AJ, d'ailleurs. Cette séquence avec AJ a été particulièrement longue, il aurait pu rester en haut de la rampe et puis dire on repart. Il n'y avait pas besoin de venir gambader jusqu'au ring, attendre deux minutes. Deux minutes qui se sont passées assez vite, d'ailleurs, parce que Punk a bien meublé avec son rôle de Twinger. Super acting et super manière d'interpréter le personnage de Punk, d'ailleurs. Il est vraiment excellent à ce jeu-là, Punk. Je suis assez content, finalement, qu'il devienne heal, parce que je m'en rends compte qu'en heal, il était beaucoup plus savoureux. Bref. Question sur ce combat. Alors, avant de passer la question, j'ai juste envie de dire en quoi le personnage de Big Show, là, j'en m'engouille un peu. Le fait que Big Show soit aussi dominateur, tout ça, c'était un truc à avaler, pilule à avaler. Mais une fois que vous avez passé cette pilule, j'ai envie de dire, le combat est vraiment bon parce que ça le rend super lisible. On comprend vraiment où les mecs tournent bien autour de lui et tout ça, on comprend bien le déroulement du combat. Et du coup, même des moves pas forcément extraordinaires deviennent assez sympathiques. Par exemple, j'ai trouvé la manière dont CM Punk pousse Sina pour ne pas lui permettre d'appliquer son attitude adjustment, par exemple, pas mal. La manière dont Big Show porte à un moment donné un espèce de weather band et Punk s'en va et du coup, fait un stomp sur Big Show derrière. Tout ça, vraiment des bonnes petites séquences alors que bon, ce n'est pas forcément des moves de folie. Donc voilà. Alors, voilà ma question maintenant. Ma question, est-ce que ça n'aurait pas été plus intéressant d'avoir Ryback dans le rôle qu'a eu le Big Show dans ce match ? Alors, pourquoi je pose cette question ? C'est parce qu'en fait, comme je le dis, le problème de ce combat, c'est que Big Show n'a pas été aussi dominateur que ça pendant les 3-4 dernières années. Et du coup, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup, Big Show, il le book comme un méga monstre, tu vois. Alors que Ryback a toujours été booké comme une super grosse brute et je me dis que ça aurait été une bonne façon de pusher Ryback un peu plus, quitte à ce qu'il perde, ce n'est pas gênant, tu vois. Il aurait tapé sur la double submission, ça n'aurait pas été gênant. Et du coup, ça aurait donc pushé Ryback et ça aurait rendu la pilule plus facile à accepter et puis ça aurait été, il y aurait eu un élément de fraîcheur là-dedans. Donc moi, personnellement, j'aurais peut-être préféré que Ryback soit à la place de Big Show dans ce rôle de grosse brute qui détruit tout. Qu'en pensez-vous ? Donc du coup, je mets un peu la même note que les autres combats, un 3-5. Peut-être un petit peu surnoté celui-ci, je ne sais pas. Il faudrait que je le revoie, mais j'ai vraiment été surpris parce que j'ai trouvé le match super agréable, super naturel, comment ça s'enchaînait et éligible. Et j'aime bien quand j'arrive, si je mets pause dans un combat, j'arriverai à dire où on en est dans le déroulement de l'histoire du combat, si vous voulez, dans l'autorité du combat. Enfin, le main event, donc Brock Lesnar Triple H, comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo d'intro, ce combat portait à lui seul toute la hype du pay-per-view. Ce qui est quand même symptomatique du manque de hype mis sur l'ensemble du pay-per-view. Finalement, on avait le même truc pour Extreme Rules. Alors, avant de parler du combat, on peut se poser la question, à quoi a servi HBK dans cette histoire, sans déconner ? Parce que j'ai bien compris que l'idée c'était de rendre Lesnar encore plus monstrueux, mais je n'ai pas l'impression que ça avait fait un si gros impact que ça. Et moi je m'attendais vraiment à ce qu'il intervienne dans le combat, il n'ait pas intervient. Donc, rétrospectivement, j'ai l'impression que le HBK n'a pas servi à grand-chose. Alors, je vais vous l'annoncer tout de suite, moi le combat m'a beaucoup déçu. Et le fait que toute la hype était reposée sur ce combat-là, ça ne m'étonne pas que maintenant les gens disent que le pay-per-view est décevant. Pour qu'il l'eût été aimé, ce pay-per-view, il aurait fallu que ce combat-là remplisse les attentes. Ce n'est pas le cas, puisqu'il est beaucoup moins bon que le John Cena Brock Lesnar, qui n'était pas non plus l'archi Bushki, même si certaines personnes disent que c'est un bust absolu. Il y a des gens qui disent ça, et même des gens, pas des gros marques, mais des gens intelligents. Moi, je le mets entre les deux, je me mets à 3-3 quarts, ce genre de truc, le Brock Lesnar, John Cena, celui-ci, je lui donne 3, maximum. C'est pour dire si c'est un bon ton en dessous. Alors, le début était pas mal pourtant, c'est dommage. Le début avec Lesnar bourrin et tout ça, et Triple H qui essaie de contrer les Kimura, ce genre de truc. Il y avait une bonne intensité psychologique aussi, quand à chaque fois qu'un lutteur allait extérieur, l'autre restait dans le ring, et l'exhorter à revenir un petit peu, genre, je veux m'imposer, c'est un peu un duel d'égo aussi, quelque part. Mais tout ça, ça s'est vite effondré, on est parti dans une espèce de storytelling un peu vide, où on enchaîne les moves sans qu'il y ait de sens derrière ni rien, ce qui n'était pas le cas dans le Cena Triple H, le Cena Lesnar de Eastern Rules. Et c'est dommage, parce que Triple H est censé être un meilleur storyteller que Cena, et je pense que dans les deux cas, c'est le lutteur régulier, donc Cena puis Triple H, qui ont guidé le combat, qui ont fait en sorte qu'on suit bien le storytelling. Et du coup, ouais, ça a rendu le combat un peu vide. Pour une bonne partie du combat, c'était un petit peu, limite, chiant. Finalement, les moves n'étaient pas forcément moins bons ou moins intéressants que les moves portés dans le Cena Lesnar, en tant que la manière dont ils ont été portés, mais ils se plaçaient tellement moins dans un tout, que du coup, ouais, le match sur l'ensemble est beaucoup moins savoureux et intense. Sinon, il y a une très mauvaise utilisation des finishers, j'ai trouvé, absolument pas bien amené, tout le contraire de ce que je disais sur le Jericho Ziggler tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les finishers, on n'embarque pas dans le kick-out, parce que du coup, ils sont sortis tellement de nulle part qu'on se dit, déjà, on se dit d'un côté, j'espère que c'est pas la fin, parce que sinon c'est vraiment con, et de l'autre, on se dit, de toute façon, ça sera pas la fin, parce que c'est censé être des grosses bruites et ils vont faire kick-out parce qu'ils n'ont pas pris assez cher juste avant. Et d'ailleurs, même le finish du match, le moment où je suis peut-être stable, je ne l'ai trouvé pas très bien amené. C'est vraiment dommage, il n'y a pas eu de gros moments comme ça climatiques, et c'est quand même dommage, sur une telle affiche, avec une telle hype et telle responsabilité, de faire le main event d'un grand pay-per-view soi-disant, tu te dois de, si tu n'y arrives pas par le match, tu le fais par l'overworking, je ne sais pas, mais tu te dois de faire un truc vraiment big, ce n'est pas le cas. Donc voilà, alors sinon il y a le côté réaliste qui est pas mal, je trouve que l'acting était plutôt pas mal, même si j'ai trouvé les snarts un peu limite dans sa façon de vendre la blessure à l'abdomen, mais en même temps une blessure à l'abdomen, ce n'est pas évident à vendre, je pense. Bon voilà, petite grosse exception par le côté un peu vide de ce combat et le manque de surplus d'intensité. Donc je lui mets 3, je pense que c'est sa note, parce que mettre moins, c'est quand même un petit peu sévère, c'était quand même pas un mauvais match, il y a eu des moments plutôt sympas, notamment le début, les 3-4 premières minutes. Donc voilà, mais je dirais que ce combat a quand même eu plus de moves que le Sina à Lesnar, mais il est moins bon, comme quoi. Voilà, alors mes petits awards de fin de show maintenant, match de la soirée au Ziggler, Y2J, bon, pas trop de problème là-dessus. Le MVP de la soirée, j'ai hésité entre Sheamus et Big Show, j'ai décidé de le donner à Big Show qui a vraiment super bien assumé son rôle de grosse brute et c'est bien passé, en plus il était constamment sollicité en ce match, donc au niveau cardio, il fallait y aller. En plus, il a porté ce que je vais élire, move de la soirée, le double suplex sur Sina et Punk à la fois, il faut quand même y aller, athlétiquement. En plus, c'est plutôt beau à voir et ça incarne tellement bien cette super domination de Big Show qui, encore une fois, je le répète, était bien foutue de sa part, bien faite, parce que pas too much, c'était pas la domination du mec surhumain, c'est juste la domination d'un mec qui est plus fort, plus gros, plus puissant, tout simplement. Donc ça passait bien. Le non-MVP, donc cette fois-ci le mec qui s'est un peu craqué de la soirée, je vais dire Kane, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc le move, j'en ai parlé. Et donc, dernier reward, le moment de la soirée, je m'arrête, une seconde, vous, qu'est-ce que vous diriez ? Si votre réponse, là, que vous avez, peut-être n'est pas la même que moi, n'hésitez pas à la mettre en commentaire d'ailleurs. Eh bien moi, pour mon mot de part, c'est le moment où le public a chanté You tapped out à Triple H. J'ai trouvé ça excellent, parce que déjà, c'est clairement pas du tout ce que Triple H cherchait à faire, comme réaction auprès du public. Je pense qu'il cherchait des applaudissements en faisant le mec valeureux, qu'il se relève tout seul et tout ça. Et du coup, j'ai bien aimé le fait qu'ils réagissent à ce champ un petit peu de chambrage en se tenant le bras, en faisant genre « les gars, j'ai fait tout ce que je pouvais, tout ça ». C'était assez drôle. Bon après, je ne sais pas trop quoi penser de cette manière dont le show s'est terminé. Je ne pense absolument pas que ce soit le dernier match de Triple H qui, de toute façon, est un trop gros nom pour finir sur un SummerSlam, à mon avis. Pour lui, ce sera WrestleMania. Bref. Donc voilà. Sur l'ensemble, ce que je peux dire, c'est que le pay-per-view, comme je le disais en vidéo d'intro, n'a rien en vidéo d'intro, comme je le disais au début de cette vidéo, n'a rien de spécial par rapport aux autres pay-per-views de l'année. Il n'y a rien qui nous montre concrètement que c'est le deuxième pay-per-view ou l'un des pay-per-views les plus importants de l'année. De ce point de vue-là, c'est une déception. Qui plus est du 25e anniversaire, mais enfin bon, je ne suis pas sûr que ça va lui dire grand-chose parce que le 20e anniversaire, c'était SummerSlam 2007 et c'était certainement un des plus mauvais de l'histoire. Pour souvenir, Battista Greg Kelly, Ronderton John Cena et Triple H Booker T, ça n'a pas fait des grands combats à l'arrivée. Le gros problème, c'est qu'il manque un grand moment, un truc glamour, un truc dont on se souviendra absolument ou alors un très grand combat. Et du coup, il n'y a ni l'un ni l'autre. On a un petit peu un goût de manque. Il manque quelque chose. Ceci dit, la plupart des combats, à l'exception du tactique match, se regardent vraiment bien. C'était un pay-per-view très agréable. Je pense que si on admet que le SummerSlam n'est plus aujourd'hui un pay-per-view spécial, alors de ce point de vue-là, c'est plutôt un bon pay-per-view. En fait, conclusion, c'est un bon pay-per-view, mais ce n'était pas un très bon SummerSlam. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous avez des commentaires à faire à travers toutes les questions que je vous ai posées, je lirai vos commentaires avec beaucoup d'attention. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quel sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc, restez connectés. Bye.